... Jennifer Overton au périmètre maraîcher des personnes vivant avec un handicap de la commune de Dignaki en Casamance. La directrice régionale de CRS Afrique de l'Ouest est accueillie sur place par le maire et ses administrés, dont le président des personnes en situation de handicap, qui d'ailleurs lui sert de guide. Après un tour effectué dans ce périmètre, Jennifer Overton voit en ses populations engagement et détermination. Même dans quelques minutes, je peux voir leur motivation, leur engagement. Ils sont très proactifs avec beaucoup de dynamisme. Implanté à Ibinako, au cœur de la commune de Dignaki, ce périmètre maraîcher qui fait partie des projets communautaires appuyés par CRS à travers son projet à l'UILI2 et financés par l'USAID. Il a toujours été d'ailleurs un rêve pour cette catégorie de la population. On a attendu beaucoup de temps qui s'est passé pour recevoir ce genre de projet. Mais Dieu merci, on a recevé ce projet. On est là pour travailler et encore travailler, plus travailler. À travers cette initiative, les populations souhaitent assurer leur autonomisation alimentaire. L'alimentation qu'on doit enlever ici, c'est pour nous et nos familles. S'il plaît de bon Dieu, la commune de Dignaki n'aura pas de malnutrition des enfants. Le maire de Dignaki qui annonce d'orgé déjà l'implantation d'un marché hebdomadaire pour l'écoulement des produits maraîchers garde un grand espoir. J'ai espoir. J'ai espoir que sur un an, deux ans, trois cycles de production, on reviendra à l'évaluation au poste. On va voir un peu ce que ça va faire. Mais d'ores et déjà, nous sommes assez confiants quant aux résultats escomptés. Ça va donner quand même beaucoup d'intérêt parce que nous nous projetons d'ailleurs, pour le cadre de l'écoulement, de mettre à côté le marché hebdomadaire. Au-delà des travaux maraîchers, les femmes en situation de handicap veulent également se lancer dans la transformation des fruits et légumes. Et pour ce faire, elles ont besoin de formation. Si on a des formations, on peut transformer ça. Les fruits, il y a beaucoup de fruits qu'on peut faire la transformation. Ok. Oui. Comme quoi ? Comme des manques. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment vous pensez à faire les manques ? Transformer les manques ? Des jus. Ah ah. Il est confus. Hum hum. Et aussi le séchage. Le séchage, oui. Oui. C'est très bon. Oui. Séduite par le désir des femmes en situation de handicap d'assurer leur autonomisation alimentaire, Jennifer Overton estime que ces dernières représentent un modèle de développement pour toute la population. Je sais que c'est difficile. Oui. C'est difficile d'être femme sans des handicaps. Oui. Mais avec les handicaps, c'est double ou trois fois la difficulté. Oui. Alors je vous félicite pour votre énergie positive, pour votre travail, pour votre engagement. C'est vraiment, vous êtes vraiment un modèle pour toute la population. Ok. Merci. Pour tout le monde. Merci. Vraiment modèle. Elle espère d'ailleurs de très bons rendements. Oui. Et je vous souhaite de bon courage, de bonne continuation. Merci. J'espère de rentrer et de voir une grande ferme avec beaucoup de productions. Merci beaucoup. Avant de quitter les lieux, Jennifer Overton a planté un arbre qui d'ailleurs a été baptisé à son nom. Jennifer. Oui. Voilà. Merci.